H. Léjude porte plainte contre Harvey Weinstein, le producteur a ruiné ça. Elle avait été l'une des premières actrices à s'exprimer sur les agissements d'Harvey Weinstein et devenue un des visages emblématiques de ce scandale qui a provoqué la chute du puissant producteur. Quelques mois après avoir accusé l'ancien responsable de Miramax d'harcèlement sexuel, H. Léjude poursuit ce dernier pour l'avoir écarté du casting du Seigneur des Anneaux, l'un des succès les plus importants de l'histoire du septième article Harvey Weinstein aurait en effet affirmé au réalisateur P.T. Jackson et à sa coproductrice que travailler avec la comédienne était un cauchemar. H. Léjude a donc décidé de rétablir la vérité et de porter plainte au tribunal de Los Angeles, affirmant que le producteur aurait ruiné sa carrière après qu'elle ait refusé ses avances. Avec ses attaques sans fondement, Weinstein a réussi à faire inscrire Mme Jude sur une liste noire et a mis fin pour elle à la possibilité de travailler sur ce qui est devenu une série de films générant des milliards de dollars et 17 Oscars annonce la plainte émise par l'actrice qui réclame des dommages et intérêts d'un montant inconnu qu'elle reversera à Timup, le fonds de défense contre les victimes de harcèlement sexuel au travail. La pathétique réalité est que Weinstein était en fait en train de punir H. Léjude d'avoir rejeté ses avances sexuelles un an plus tôt, quand il l'avait coincé dans sa chambre d'hôtel sous le prétexte de parler à faire. Harvey Weinstein a usé de son pouvoir dans le secteur du divertissement pour nuire à la réputation de Mme Jude et à sa capacité à y travailler explique encore le texte remis à la justice. Des dires confirmés par Petit Jackson qui avait certifié au moment de l'éclatement de l'affaire se rappelaient les commentaires négatifs émis par Harvey Weinstein à l'encontre d'Ashley Jude. La trilogie du Seigneur des Anneaux avait entamé sa production sous la bannière de Miramax avant de se poursuivre avec New Line Cinema. Kate Blanchet et Liv Thiller y avaient obtenu les rôles féminins principaux. Crédit photo, Zuma Press Bestimage La trilogie du Seigneur des Anneaux